La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à tous et à tous. À la une du journal Réumi Quotidien, paru ce jeudi, Songkou investit le 30 décembre prochain relativement à la présidentielle de 2024. Il a reçu sa convocation du conseil constitutionnel pour le tirage au sort. Le journal nous apprend que Dr Cherti Diandji est confirmé comme candidat de substitution. Dans Welfour Quotidien, Pastef aligne quatre mousquetaires, toujours concernant la présidentielle, c'est-à-dire à la page 3 de ce journal. Record de candidatures, titre qui barre la une du journal Enquête. Présidentiel de 2024, près de 100 dossiers déposés. Avec le rush du dernier jour, 2024 va battre tous les records en termes d'aspirants de la présidence. Au moins 95 personnes ont réussi à déposer leurs dossiers au conseil constitutionnel. Les doublons sont presque inévitables avec ce nombre de candidatures. Certains favoris esquivent le parrainage citoyen, les petits candidats pris dans un engrenage. Pendant ce temps, le soleil s'intéresse à la société de transport public Dakar Demdik. Et titre, le parc s'enrichit de 370 nouveaux bus. Infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires. En réunion du conseil des ministres hier, le président a demandé une évaluation d'impact. La réunion du palais qui fâche Barthes selon Vox Populi sur les préparatifs des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. L'émonence du maire de la ville de Dakar après le conseil présentiel d'avant-hier. Si une autre réunion se tient dans la ville de Dakar, il n'y aura pas de Jeux Olympiques de la jeunesse à Dakar. Partenaire privilégié et acteur principal des JOJ Dakar 2026, il dénonce vigoureusement cette démarche sélective et sectaire et s'impose au besoin l'obligation de saisir le CEO. Et le quotidien nous informe de la reprise des cours en présentiel et titre Lettres ouvertes. La faculté des Lettres et sciences humaines reprend le 3 janvier sans l'aval du conseil académique, mais le coude reste fermé, hypothèque sur la présence des étudiants. Sud Quotidion fait la rétrospective de l'année 2023 concernant les migrations irrégulières, accidents de la route, incendies de marché, trafic de drogue, entre autres. Et titre 2023, une année pas si gai. L'observateur fait un reportage à Simal, incursion dans la fabrique à bébés de Ndela, la vingtaine de femmes enceintes, le non-respect des visites prénatales et les accouchements à domicile. En tout cas, Maki prend un degré pour réglementer les pouponnières, nous apprend les échos. Réaction choc consécutive à l'affaire Ndela Majordjouf, les conditions d'ouverture, les règles d'organisation et de fonctionnement des structures de prise en charge des enfants âgés de 0 à 3 ans, non révolu revu. Ibrahim Ndiaye, déjeu d'Ajiroud, envoyé à la retraite, Ndaisa Lidjouf, nommé PCIA, et pour Réunion, Maki Salle renouvelle le programme pour 3 ans. Cependant, Libération se penche sur l'affaire du maître coranique, menançant une jeune élève avec un couteau, et titre ce que révèle l'enquête. Dès qu'il a pris connaissance des filles, le propriétaire de l'Institut franco-arabe, qui a été déchargé par tous les parents d'élèves, avait lui-même saisi les gendarmes. Arrêté par la DSC, la mise en cause de Suleymane Cham est un ressortissant gambiant âgé de 18 ans. En sport, dans le journal Réunion Sport, Mercato, Chelsea et Brighton, intéressés par Lamine Kamara. Dans le journal Stade de Cannes 2023, blessé et quasi forfait, le Sénégal peut-il gagner son boulardia, s'interroge ce journal. Sunulam nous montre le film du combat lundi 25 décembre 2023 à l'arrêt national, et nous informe que Jackson Junior bat Sok. Et c'est ce qui me fend à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.